Shalom, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites en actes ou en paroles, faites-lui en nom de Jésus. Alors je vous salue, je partage et surtout je vous aime de tout mon cœur, au nom de Jésus Christ. Vous savez, quand vous voulez écrire votre histoire, n'empruntez pas les cellulots d'autrui pour l'écrire. N'empruntez pas la plume d'une autre personne pour écrire votre histoire, ne faites pas ça vraiment. Parce que quand nous, nous lirons votre histoire, quand nous lirons ton histoire, notre commentaire sera tel que ça, c'est l'équipement d'un tel. Ça, c'est l'habit d'un tel. Ça, c'est le stylo d'autrui. Mais dans ton histoire, ne faites pas ça. Mon frère, ma soeur, ton histoire est sacrée. Ton histoire est belle. Ton histoire est unique. Ton histoire est sans pareil. Écris-la avec plus de passion. Écris-la avec dévouement. Écris-la avec tout ton cœur. C'est ton histoire. Pourquoi on dit la vie n'a pas de brouillon ? Vous allez m'expliquer ça après la vidéo. Et pourquoi on dit pardonner, ne veut pas dire oublier. Parce que l'histoire, on ne la change pas. L'histoire, on ne la falsifie pas. L'histoire reste l'histoire. Exemple, j'avais commis une erreur en 2010. Aujourd'hui, je ne ressens pas les mêmes quipabilités. Aujourd'hui, je ne ressens pas les mêmes émotions. Mais l'histoire ne peut pas effacer mon erreur. L'histoire ne l'efface pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça dans notre histoire de vie. C'est comme ça dans notre marche. Alors, nous devons bien écrire notre histoire. Nous devons l'écrire avec passion. Parce que c'est notre histoire. C'est ton histoire. Tu es la marque déposée de toi-même. Est-ce que tu le sais ? Vous voyez, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 10, 8, 11, Pro, Samsung, Source, SE, 7, 8, etc. Tu es une marque déposée de toi-même. Tu as juste besoin de sortir de nouvelles versions de toi-même. Des nouvelles capacités, des nouvelles énergies de toi-même. Tu es une marque déposée de toi-même. C'est ton histoire. C'est ça ton histoire. C'est ta propre histoire. Et je pense que la plupart d'entre nous, la majorité bien sûr, est la grâce des passiers sur les bancs de l'école. Et notre dernier test était l'examen d'état, l'ex-état. Et on se rappelle tous les premiers jours de l'ex-état. On était tous propres. Il y avait des chemises trop blanches. On avait tous des nouvelles chaussures. Vraiment, c'était bien. On était chic. On était sérieux. On était très sérieux parce qu'on savait que on était en face d'un obstacle. On était en face de l'histoire, de notre histoire. Et quand nous sommes entrés dans la salle, dans nos locaux, on attendait l'inspecteur. Il y avait un silence absolu. Et quand l'inspecteur entre, il nous dit, je vous remets les copies de l'ex-état. Ça, c'est la dernière copie. Si tu fais de rature, si tu ne coloris pas bien ton nom, si tu fais de rature, tu abîmes ta feuille, tant pis pour toi. Donc, on ne va plus te donner notre copie. Il n'y en a plus. Et chaque élève, intelligent, moins intelligent, génie, doué, surdoué, s'est ressaisi. Il se disait, ça, c'est la dernière copie. Je dois bien colorier. Je dois vraiment bien mettre mon nom. Je ne dois pas faire des ratures. C'est mon histoire. Je suis face à la réalité. Je dois me comporter très bien. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça avec ton histoire. C'est comme ça avec ta vie. Ton histoire n'a pas de brouillon. Ta vie n'a pas de brouillon. C'est la dernière copie. Et je peux vous avouer quelque chose. À chaque fois que je me présente devant les gens pour prester, pour chanter, que ce soit devant 10 personnes, que ce soit devant 100 000 personnes, 10 000 personnes, etc., j'ai une sensation bizarre. À moi, je me dis, c'est la dernière copie. Peut-être que c'est la dernière fois. Non, je dois les faire bien. Oui, ayant vous ça, ayant vous cette attitude-là, vous allez faire de nouvelles choses. Vous allez battre de nouveaux records. Ayant vous cette idée-là, la sensation de savoir que tu fais quelque chose comme si c'était pour la dernière fois. Non, c'est votre histoire. Votre histoire, elles sont pareilles. Votre histoire est unique. Votre histoire n'a pas de brouillon. C'est votre histoire. Faites chaque chose comme si vous la faites pour la dernière fois. C'est important. Tu es né un jour, tu mourras un autre jour. Et même quand Jésus avait ressuscité Lazare, il était mort après. Alors, c'est ton histoire. Fais-le bien. Écris-la bien. Je vais vous rencontrer une petite histoire. Il y avait un défi en Israël. Il y avait un certain Philistin qui s'est nommé Goliath et qui avait défié l'armée de l'éternel qui était Israël. Et tout Israël était dans la crainte. Tout Israël tremblait. Les femmes d'Israël, les enfants d'Israël, le roi d'Israël appelaient ces géants « Goliath, c'est homme fort. Il est un homme des guerres. Il est redoutable. Cet homme-là est mystique. Il va nous écraser. » Mais un jeune homme nommé David, quand on lui a appris la nouvelle, il a nommé ces géants selon lui. Il a dit « C'est un cirque aussi. » Et il a dit « Je vais le battre. » Il s'est présenté devant le roi. Il a dit « Monsieur le roi, l'éternel qui m'a délivré de l'ours, il m'a délivré de l'ion, il est capable de me délivrer devant cet incirconci qui est en train de maudire les peuples de Dieu, qui est en train de mettre le pauvre sur nous. » Et le roi était très content. Il a dit « Oh, mon fils, oh, jeune homme courageux, vraiment, je t'encourage. » Alors, je t'ai prête, mon stylo. Je t'ai prête, mon stylo, ma plume vas-y, mets des gilets pare-balles, touche l'épée, vas-y, mets ceci, mets ceci, et vas-y, maintenant, combattre. Le goliat, et puis, David, il a dit « Non, mais roi, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux jamais écrire mon histoire avec ton stylo. Je ne peux jamais écrire mon histoire avec tes armements. » Tu ne peux pas écrire ton histoire avec les armements de quelqu'un, non. Tu ne peux pas écrire ton histoire avec les stylos de quelqu'un, non. Tu ne peux pas écrire ton histoire avec l'équipement d'un tel. Non. Non. Écris ton histoire avec tes propres équipements, c'est important. Quand on va lire ton histoire, que nous puissions nous dire que c'est son histoire, c'est son stylo, il a fait ça. C'était sa fronde et c'était ses pierres. Et c'est ça. Écris ton histoire comme ça, c'est important. Et une des raisons pour lesquelles tu dois écrire ton histoire avec ta propre plume, avec ton propre stylo, est que l'empreinte digitale de ton doigt, de ton pouce, il n'y en a pas deux au monde. Tu es la seule personne à en avoir qui n'en prête comme celle-là. Alors, c'est ton histoire. Alors, pourquoi tu vas emprunter ? Déjà, il n'y aura pas une autre personne qui va venir mettre son doigt sur ta carte pour te dire, c'est affaisable. Et tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, vraiment. Parce que tu es venu au monde seul, dans ta tombe, il n'y aura pas deux personnes, tu seras seul. Et tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est ta propre histoire. Fais-la bien, fais-la comme tu le veux. Définis, toi-même, c'est que tu veux être. Et la vie ne récompense pas les intentions. Non. Bah tiens, j'avais envie de faire ça, j'avais envie d'investir dans telle activité, mais je n'ai pas compris comment... Regarde, les gens là-même qui ont investi, après moi, ils gagnent. mais moi, vraiment, je ne savais pas. Je sentais faire ceci, mais je n'ai pas pu... La vie ne va pas récompenser ça. J'avais envie de dire à une soeur que je l'aimais, mais je n'ai pas compris. Bon, c'était pour rire, mais la vie ne va pas récompenser ça. Tu as perdu. Notre histoire, c'est comme un penalty, un coup de pied arrêté. Tu es là, face au ballon, et il y a un grand poteau, et il y a un petit homme là, qui est au milieu de poteau. Et tout le monde est derrière toi, même l'équipe adverse est derrière toi, sauf l'arbitre. Et tu es face à l'histoire. Soit tu marques, soit tu rates. C'est ça l'histoire. Donc, on ne va pas réjouer les penalty pour rien. Non, on peut réjouer les penalty si peut-être il y a une faute de la part du gardien, un mauvais déplacement, des choses comme ça. Mais quand il n'y a pas mon frère, quand tu te lances pour jouer, si tu rates, va, c'est que tu marques. Si tu ne marques pas, c'est que tu as raté. C'est comme ça avec notre histoire. On est devant cette sirobie. On est devant face, on est face à la vie. On doit marquer. On doit marquer obligatoirement parce que si on ne marque pas, on rate. Et face à de telles réalités, face à de tels obstacles, il nous faut plus d'énergie. Il faut se préparer. Et ça se fait maintenant. J'allais te rappeler que ton histoire n'est pas du n'importe quoi. Ton histoire est sacrée. Ton histoire est très importante. Ton histoire est unique et tu dois l'écrire bien. Tu dois le faire très bien. Vraiment, ton histoire n'est pas quelque chose à jouer avec. Ce n'est pas du n'importe quoi. c'est très, c'est très, très, très important. C'est ton histoire. Alors face à de telles réalités, développe des énergies, développe la confiance en soi, l'estime, la considération, la force pour ton histoire. Mets assez de la volonté, de l'engagement, de l'énergie pour écrire ton histoire, pour l'écrire bien. Le frère Branham dit, nous devons laisser les empreintes de pas sur le sable du temps. C'est ça. Et dans ton histoire, tu n'as pas besoin d'être prêt. Osez. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Osez. Toutes ces grandes réalisations que vous admirez aujourd'hui n'a pas commencé comme ça. Toutes ces personnes qui ont réussi dans la vie, dans tel engagement, il n'a pas commencé comme ça. Et il avait tout ce qu'il fallait et puis il s'est lancé. Non. Il a juste osé. Avec le peu qu'il avait. Alors je veux que vous puissiez mettre de l'engagement, la passion dans votre histoire et oser. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Osez. Suivez votre félicité et l'avenir vous ouvrira des portes là où il n'y avait que de murs. C'était votre frère. Miracle béni, référence. Je suis jeune chrétien. Je partage. Shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo qui dure bénisse.